Le regain d'insécurité observé depuis quelques temps au Sécu 504 Mouta Raffinerie Océan inquiète ses habitants. En l'espace de deux semaines, plusieurs actes de violence y ont été perpétrés, dont les plus récentes datent de trois jours. Le chef de Sécu, Louis-Gabriel Ngoma, se dit préoccupé par la situation. Ces bandits ont attaqué au domicile d'un habitant du quartier, derrière le premier camp raffinerie, un jeune homme qui a été grièvement blessé. Et ce monsieur-là, on l'a conduit à l'hôpital de Luangili. Le deuxième cas se passe il y a deux jours. Donc dans la nuit, vers 22h, dans la rue Alphonse Koumbadibouka, c'est-à-dire derrière l'hôtel Abiyabaguete, il s'est passé encore un scénario. Quand ils se retrouvent, c'est vraiment la vie ou la mort. Certains bandits, trouvant refuge au village des Pêcheurs, se joignent à ceux provenant du site de Nkunda pour venir commettre leur forfait dans ce quartier, avec la complicité de quelques jeunes résidents, à en croire Louis-Gabriel Ngoma, qui déplore une faiblesse sécuritaire de la part des forces de l'ordre et appelle les populations à la prudence. Nous avions deux postes de sécurité. Nous avions une gendarmerie et un poste avancé de police, qui se trouve juste à la plage. Et la gendarmerie, c'est juste à Coraf. Alors vous voyez, à l'époque, il se passait une patrouille. Donc les deux corps s'entendaient pour mener un peu des actions ensemble, des désactions. Mais de nos jours, ce n'est plus le cas. La prudence oblige de rester chez soi, de prendre des mesures draconiennes. Il faudrait que les populations se mettent debout. S'il y a un bébé noir chez soi, il faut le dénoncer. Les victimes récemment attaquées se trouvent encore à l'hôpital et quatre des présumés braqueurs ont pu être rattrapés par la police après une enquête, selon Louis-Gabriel Ngoma. Sous-titrage ST' 501